Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 21 de ma carrière The Legacy sur WK23. J'espère que vous allez bien. On a fini une très belle mission avec Charlotte Flair. Cette fois-ci, on va aller voir ce que nous propose Alex Abyss pour vous faire un petit tour, un petit topo de ce qui se passe. Vous pouvez laisser un petit like, merci à vous. On a Molly Holly pour la quête principale qu'on fera durant l'épisode 22 logiquement. On a Meily, on a Robin pour les combats uniques qui nous feront augmenter notre statistique et c'est bon à prendre. Mais surtout, on a une mission secondaire qui a popé avec Bianca Bélair qui veut parler business. On verra ça si on a le temps de le faire. Mais là, moi ce que j'ai envie de faire c'est d'aller au Canada avec Sabis qui nous propose un voyage tout frais compris. Moi je prends, sans plus tarder, l'épisode commence. Eh, ça dirait d'aller au Canada la semaine prochaine ? Quoi ? Tu veux qu'on aille pêcher ensemble ? Ou un truc du genre ? Elle hésite un petit peu. Les bonnets de pêcheurs me donnent l'air idiote, donc non. Mais je fais de la sensibilisation auprès des jeunes sur la normalisation des problèmes de santé mentale. Il y a un événement là-bas que Josie Jane organise. Je ne sais pas si t'es au courant, mais elle est canadienne, donc c'est pas très loin de chez elle. Ouais, elle m'a informé de ses racines canadiennes, oui. Ah ah, pareil. Bref, Josie fait sa présentation dans un lycée, puis on enchaîne avec un match d'exhibition. Cela dit, ça arrive à Josie d'être un peu mauvaise perdante. Et je dois admettre que je ne suis pas forcément un modèle à suivre, selon mon humeur du jour. Ok. Bref, ça dirait de nous rejoindre pour un petit match triple menace tranquille. La façon dont vous vous entraînez avec un partenaire sera un excellent exemple pour les jeunes. Je suis sûr qu'ils aimeraient voir ça en action. Bien sûr, tu peux compter sur moi. Bien sûr, ça semble être l'occasion idéale pour prendre quelques jours de pause. Tu peux compter sur moi ? Super. Je t'envoie tous les détails, et je pense qu'on va bien s'amuser. Quelques jours de repos, alors qu'on va combattre, c'est pas forcément du repos. Double trahison. Oh là, ça sent rien de bon, mais on l'a fait quand même. Le match triple menace, attention, il faut faire gaffe. On sait qu'Alexa est plutôt doué. On a des triples menaces pour les Fatal 4 Way. Josie est à la maison, mauvaise perdante. Je ne sais pas si on va faire tomber sur elle ou pas. Bon, c'était pas Alexa que je voulais cibler. On n'a plus rien à prouver. Là, on l'a dit, c'est les vacances. Donc on peut chauffer un peu le public. Bien. Vous pouvez crier un peu plus le public, s'il vous plaît ? On va jouer du bruit. Faites du bruit le public, voilà. Crier un peu. Magnifique contre. Heureusement qu'on n'est pas en 1 vs 1. On va quand même essayer de faire une performance où on va prouver à tout le monde qu'on peut s'occuper des deux. Le mythe, c'est qu'on va essayer de faire comme si c'était un handicap match. On m'a dit, on va essayer. Parce que, pour l'instant, c'est pas vraiment ça. On la laisse quand même finir la prise. C'est important. Parce que sinon, on ne va pas prendre les dégâts. ça serait véritablement pas une bonne chose pour nous. Vas-y. Voilà. J'arrive. Voilà. C'est ça qu'on veut. De l'explosivité. C'est pas de Josie qui vivrait ça. Mais oui. Par contre, au niveau des contres, elle est très très douée. On découpe Alexa ? Vous voulez un petit bout d'Alexa ? Ben voilà. Oh yeah ! La petite provocation, toujours. Par contre, attaque, non ? C'est bien beau que tu lèves le poing. Genre, provocation, je ne sais pas ce que tu voulais faire, mais il ne faut pas faire ça. Il faut taper, madame. Allez, comme dans les concerts. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus frustrant dans les matchs comme ça, à plusieurs. C'est de... Comment dire ? Tu attaques une, tu n'as même pas le temps de réfléchir. Tu vas déjà attaquer la deuxième. Et surtout, pour les contres, tu peux attaquer une, mais l'autre, tu ne pourras pas la contrer parce que... Elle est déjà sur toi. Bon, c'est pas grave. Mais moi qui me disais qu'on allait bien commencer, je vois que c'est Josie, pour l'instant, qui est pas mal du tout. Et c'est sur elle que j'ai envie de faire le tomber. Enfin, je vais essayer, bien sûr. Merci. Merci beaucoup pour ce... pour ce spécial gâché. Oui, vraiment gâché. Non, Alexa, pas sur moi. Pas sur moi, Alexa. Mais, Alexa. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça fait mal, ça. Je souffre. Je souffre intérieurement. Ça va. On va les laisser se battre un peu entre eux aussi. Ça fait pas trop de mal. Non, 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 non. Tiens. Ou Alexa que l'offre sur un plateau d'argent. Mais Alexa, elle est pas comme ça. Elle a dit, moi, y a pas de triche. On est là pour se battre, pour faire un beau spectacle, pour sensibiliser. Malheureusement, il y a que des chaises ou des candlesticks, des shinaïs, on va prendre ce qu'on peut. Olé. Je sais pas pourquoi dire. Il y a un t-shirt que j'aime bien à droite avec une tête de mort. Je sais pas à qui il appartient. Mais j'aime bien. Je le trouve joli. Bon, ça va pas sur tout. Par exemple, sur le fond vert du t-shirt, c'est pas trop ça. Et sur la chaise, bien sûr. Vous voyez ce que je voulais vous dire ? C'est que là, j'ai fait une attaque sur Josie. Et même pas le temps de... Comment dire ? De lock, de cibler Alexa. Elle m'attaque. Et en vrai, on peut pas contrer. On peut même pas non plus esquiver. Et ça, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il devrait... On va voir ce qu'on pourrait faire. À part s'il y a une stratégie, une technique, quelque chose pour réussir à... Dès que tu fais un match qui n'est plus du 1 vs 1. J'ai cassé un peu le jeu. Il n'y a pas que le jeu que j'ai cassé. Le candlestick aussi. On met le morceau sur le ring. J'aime bien ça, par contre. Qu'il se pète comme ça. Après, il va disparaître. Je trouve ça bien. C'est des petites améliorations. Je ne sais pas les choses qu'on va retenir, forcément. Mais on apprécie. Par contre, il faudrait qu'Alexa fasse mal à Josie. Ou Josie utilise son spécial. Son finisher. Ok. Part du choix d'Alexa Bliss. Voilà. C'est fait. On peut le dire. Non. Je vais quand même te laisser faire un peu. Voilà. Toujours profiter. Je vais essayer de faire l'attaque. Mais ça lui a fait très très mal. Et non. Et Josie, franchement, je suis bien surpris qu'elle nous met tous à la bande. Sauf celui-là. Non. Non. Je savais ce que tu voulais faire. Non. Non. Si. Si. Voilà. Tout est prévu. Ah, vous me connaissez. Je suis là pour faire croire que je ne vais pas réussir. Et finalement, on réussit bien. Qu'est-ce qu'elle a, Alexa ? Elle se fout qui ? Oh, mais... Ah, tu sais quoi ? Alexa, reste comme ça. Un. Deux. Elle a fait sa révolte. Elle a fait la révolte, Josie. Il suffit de regarder sa barre de spécial. Elle a descendu d'un coup. Donc maintenant, Josie est la cible numéro 1. Ça peut le faire. En espérant ne... Ne pas voir Alexa lui faire un tomber. Venu nulle part. Oh, bien joué. J'aime bien celle-là. Parce que ça lui casse un peu les genoux. Intéressant. Il y a une personne dans le public qui est à moitié... Vu qu'il y a la chemise un peu saumon. Qu'il y a à droite de BCW, il est au milieu. Il est à moitié assis, moitié debout. C'est très perturbant. Il me perturbe. Je ne vois plus que ça maintenant. Elle est un peu penchée, mais ça fait bizarre comment ils ont fait dans le jeu. Allez ! On va l'arriver super vite. Un train. Un train Alexa 10. Allez, monsieur l'arbitre. Et de 1. Et de... Simplement 2. Par dessus la troisième corde. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est d'où la reine du ring. Il n'y a qu'une personne debout. Par toi. Olé. Alexa. Non, non. C'est Alexa que je voulais. Dommage. Mais franchement, elle tape vite Alexa. Je ne la vois pas arriver à chaque fois. Elle a un finisher. Il faudrait... Oh là là. Oh là là. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Vite, vite, vite. Vite. Monsieur l'arbitre. Mettez. Et 1. Et 2. Oh là. Je ne vais pas vous mentir. C'était carrément le 3. Let's go. Et 1. D'accord. Je me suis dit pourquoi pas. Mais c'est bon. Oh le... Petite reprise de volet. Moi, je vais éliminer Josie. Je l'ai dit. Oh non, le finisher. Non. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. J'ai peur. Et non. Voilà. L'usurpation. Par contre, Alexa. Non, non. Alexa. Alexa. Il faut aller vite. Il faut aller vite avant qu'elle tape. Oui. Let's go. On était tellement rapide. Alexa n'a pas eu le temps. Et bah ouais. C'est comme ça que ça se passe ici. Cody, merci d'avoir été là ce week-end. L'événement était super. Et on a passé du bon temps ensemble après. Pas sûr que Josie partage mon avis vu comment tu l'as corrigé à domicile. Ouch. Attendez par contre, s'il vous plaît, laissez-moi lire. Parce que je ne sais pas qui peut lire aussi rapidement. Si il y en a qui arrivent, bravo à vous. Et là, il y en a qui dit Ouch. Marc Cody, j'espère pour toi que Josie te pardonnera. Hippo. Ok. Pardon. Hippo. Pas hippo. Le correcteur fait n'importe quoi je voulais dire. Hippo. Hippo, hippo, hippo. Pourquoi tu viens pas me le dire en face sur le ring ? C'est mon téléphone qui déconne. Bien sûr, j'y crois pas du tout. Hé, je vais te remercier de m'avoir aidé ce week-end. C'était génial. Je suis bien amusé. Enfin, du cas que génère Zélina par accident sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tu m'en veux pas pour le match, non ? Zélina ? On fait toujours des caisses. Tu m'en veux pas, non ? Hum, pourquoi ? Parce que tu as gagné ? Non. C'est pas ça le but de l'événement. Et c'était sympa de parler ensemble avec les enfants après. Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment eu l'impression de servir à quelque chose. Eh bien, si tu veux revivre ça, sache que je travaille avec de nombreuses organisations caritatives. Je pense que tu pourrais vraiment inspirer de nombreuses personnes. Bah là, moi je me rappelle comment on le dise plus. Je suis intéressé. Bien sûr, je suis une source d'inspiration vivante. Mais dis-moi en plus, s'il te plaît. Je connais une association qui aide les jeunes à trouver du travail. Je suis sûr qu'avec un seul message de soutien de ta part, ils pourraient probablement atteindre l'objectif de financement annuel en quelques heures. Un seul message ? Bah, pourquoi pas. J'ai réécrit quelque chose après le match. Super. Leur hashtag est Trouvez Savoir. Merci beaucoup et bonne chance pour ton match contre Zelina. Désolé pour sa crise de colère. Il y a des gens qui sont un petit peu comme ça. Hippo. 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 Bah par contre, Zelina, tu as vu de te calmer. Que si tu ne veux pas faire hippo, eh bien, hippo te fera. Eh oui. Tranquille. Là, on va essayer de la... Je vous dis genre objectif comme si on était en mission. d'abattre en moins de 5 minutes. C'est possible. Après, j'avoue, j'ai bien aimé l'entrée de Zelina à Backlash. Elle était plutôt style. Attention, je vais t'arrêter. je vais t'arrêter. Ah, mes souhaites. Excusez-moi. Du coup, oui, j'ai bien aimé son... Avec le drapeau, c'était assez émouvant. Bon, le match était couru d'avant. C'était bien grillé, mais c'était cool de l'avoir. Elle avait beaucoup d'émotion. Ça se ressentait. Ouais, bon. C'est un petit peu trop d'émotion pour Zelina, justement, là. Elle n'arrive pas à bien cibler. Allez. Le tour du monde, le tour du ring avec Bibi. C'est bien, mais c'est vrai qu'elle avait vraiment le tour du ring. On peut dire que c'est finalement la prise. Je l'ai fait plusieurs fois, voilà. Elle a fait le tour et on finit par quelque chose qu'elle ne prend pas. Elle a pris mon jou en pleine face. Ça ne sera pas été suffisant. Non. Oh, j'étais sûr qu'elle allait pouvoir contrer. Des fois, parfois, un peu pas. C'est très particulier. Simplement. Eh oui, Zelina, tu n'y arriveras pas. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Bien joué. J'avoue, tu m'as eu par surprise. Ah ouais. Moi, j'ai fait le tour du monde. Toi, tu me fais le tour de Puerto Rico. Tiens. t'apprendras à être vilaine avec moi. Je ne perds pas de temps dans ces matchs-là. Je ne perds pas de temps. C'est vite dit. Elle nous a contrer magnifiquement bien. Elle nous prouve que c'est une petite peste sur le jeu. C'est vrai. Elle nous a, n'oubliez pas, battu dans la Battle Royale. Elle nous a pas aidé. Grâce à elle, on a perdu beaucoup de choses. D'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas, dans la mission avec Carmela pour Miss Universe, tout ça, si on avait été qualifiés, on aurait pu combattre pour être la pubelle, pour aller danser. On aurait eu un petit diadème, tout ça. Des abonnés m'avaient répondu en commentaire. Merci à eux, à toutes ces personnes qui, dès que je pose la question, quand je perds une mission ou autre, prennent le temps. D'ailleurs, c'est étrange parce qu'ils ont fait le jeu mais ils me regardent. Ça fait plaisir. Je dis souvent, je me dis que ceux qui regardent les Let's Play, c'est forcément ceux qui n'ont pas le jeu ou ceux qui sont bloqués. Ça m'arrive très souvent, genre dans les showcase et tout, que des gens viennent en commentaire et qui disent « J'arrive pas du tout, comment t'as fait ? » C'est pour ça que justement, dans les showcase mode, j'explique bien ce que je fais à chaque fois. Et en fait, il y a quand même pas mal de personnes qui regardent alors qu'ils ont le jeu qu'ils ont fait juste pour voir comment je vais me débrouiller. Est-ce que je vais galer au même endroit ? Est-ce que ça, j'ai mieux me débrouiller ? Merci à vous. Merci à ceux qui regardent de tout court. C'est très, très appréciable. Par contre, ce qui n'est pas appréciable, c'est ce qui vient de se passer. Contré ! La griffure ! Est-ce qu'elle me griffait deux fois de suite ? Dommage. Elle a repris du poil de la bête. Ne vous inquiétez pas. Nous aussi, nous sommes un animal. Pour l'instant, on est endormi. Mais dès qu'on va se réveiller, elle va regretter de nous avoir fait ça. Par contre, je suis en train de réfléchir un peu. Quel est l'intérêt, là, de Hippo, Hippo, Hippo. Il y a un truc qui ne me plaît pas. Je pense qu'Alexa, peut-être derrière tout ça, on fait un changement tout simple et je vais dire qu'on finit comme ça. Aïe. Oui. Ça fait deux fois. On va tellement vite. Là, je n'ai même pas eu le temps de calculer, de me dire qu'est-ce que je fais. Un contre, une esquive. On l'avait déjà attrapé. Ça bouge beaucoup, Zedina. Mais nous, qu'est-ce qu'on a ? On a la puissance, la rapidité, la souplesse, l'expérience. On a tout ça en même temps. One more time. Allez, Brittany, c'est pour toi. C'est fini. Madame l'arbitre, s'il vous plaît. La victoire est pour nous, Zedina. Oh, mais genre, comment tu peux te relever après ce qui vient de se passer ? Parfois, c'est étonnant, tu vois. Tu mets un finisher, un spécial tombé, et parfois, galère un peu plus. Pas de contre, s'il te plaît. Merci. Après, attention, ça peut se contrer maintenant. Je n'ai jamais vendre la peau de lousse. Le lousse. La peau de lousse, oui. Et ouais, c'est comme ça qu'on dit. Madame l'arbitre, est-ce que c'est fini ? C'est fini. Ça s'est passé tranquillement, c'est bien là ? Dans cet épisode, les combats sont plutôt rapides. Rien de plus important que l'expérience professionnelle. Trouver sa voie. T'es sérieuse, Scotty ? T'as de la chance. Je me suis battu sans savoir que tu soutenais des organisations louches. Ouah, Scotty, c'est horrible. Aska qui a fait une tête énervée. De quoi vous parlez ? Tu soutiens, trouver sa voie ? Cette société horrible qui propose une expérience professionnelle. Ouais, attendez. J'espère que je vais pouvoir remonter parce que là, ça me semblait plutôt intéressant. De vrai, je me dis, je devrais attendre que tout soit mis pour lire, mais bon. Je fais toujours de la même façon, de toute façon. Attendez. On était ici. Parfait. Donc, c'est une société horrible. Une expérience professionnelle aux gamins en les envoyant bosser dans les usines et des stations pétrolières au lieu de les envoyer au collège. Je ne pensais pas que tu aimais des ateliers et clandestins à ce point. Ça doit être une erreur. Scotty n'est pas pour le travail clandestin. C'est vrai ? Non. C'est clairement un malentendu. Ouais, c'est ça. Encore un malentendu. Comme tu as soudainement décidé de me traiter de hippo, ton image de modèle à suivre ne tient plus vraiment la route. Je ne sais pas. J'ai quand même envie de voir Scotty se défendre sur le ring. Est-ce qu'on a des volontaires pour s'en prendre au monstre qui est Scotty ? À ce cas, qui se propose pour nous affronter et nous mettre une correction. D'accord. Mais retenez que si j'accepte de vous affronter, c'est pour assumer les accidents qui me sont arrivés et je vous... Attends. Et vous apprendre, excusez-moi, j'ai vraiment du mal à lire, à ne pas accuser autrui alors que c'est clairement un malentendu. Puisque je demande aux autres de me laisser le bénéfice du doute, je vais faire pareil pour toi. Dis-moi que cette histoire de hashtag trouver sa voie est une erreur de ta part et pas un piège. Ouais. Dis bien ce que je me disais. On parlera de ça après mon match aussi. Si t'es encore en état de parler, évidemment. Eh, ok. Mauvaise perdante. Elle nous fait faire un hashtag pas forcément bien. Je la pensais pas aussi fourbo que ça. Ah ouais ! Moi je pensais que c'était... Je pensais que c'était un match contre Asuka. Moi finalement, c'est un match contre Asuka mais aussi l'AC Evans handicap match. Oh, ça va être compliqué. Oh, ça va être très, 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 très compliqué. Je veux bien faire des matchs handicap. Vous voyez, quand j'affronte les deux superstars et qu'elles doivent faire un tag. pour se battre. Et là, les deux en même temps, c'est pas évident parce qu'à chaque fois qu'il y en a une qui va se reposer, l'autre va pouvoir m'attaquer et ainsi de suite. Mais on va tout donner. Ça va pas être facile. Mais c'est pas grave. On aime ça à la difficulté, nous. On va s'en prendre à une. On va essayer de faire très, 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 très mal. Toi. Allez, hop. Tu vas là-bas. Toi aussi. Let's go. On perd pas de temps. Et pour l'instant, on fait une bonne prestation. Mais j'ai... Bizarrement... Toi, c'est comme pour tout. J'ai l'impression d'avoir trop bien commencé. Et vous savez, quand je commence bien, on va avoir un moment... Vous savez, le vide intersidéral. On peut aussi faire un tombe à l'extérieur. C'est bon à savoir parce que gagner le match, ça ne nous dit pas les conditions qu'il y a à avoir par rapport à ça. Tiens. Allez, Oust. Va là-bas. Si tu m'as vu. On continue. On continue. Pour l'instant, Lacey Evans sait que... En plus, elle, elle est très touchée par ça. Rappelez-vous. Elle a ses enfants. Elle a voulu nous avoir et c'est ça ce qui est compliqué. À chaque fois que j'en attaque une, l'autre arrivera par derrière. Et justement, ce que je vous ai parlé durant l'épisode 20, même celui-ci. What ? Au niveau des comptes qu'on a plusieurs. Ça ne va pas aider. Ouais, en plus, ça se fout de moi. Tiens. Fou-toi de moi. Comme ça. Alors. C'est qui ? Elle se téléporte aussi, elle. Comment elle se fout de moi ? Non ! Monsieur l'arbitre ! Monsieur ! Ah non. Après, je vais passer pour quoi maintenant ? Je vais passer pour quoi après avoir fait ça ? On va me dire que je suis une mauvaise personne. Je n'y crois pas. Je vais vous. Je compte, j'avoue. Si on gagne, ça serait beau. Je serais contente. Mais ici, elle est quand même bien dans le dur. Non, non, non. Aska, qu'est-ce que tu comptes faire là ? Ah, un travla. Ouh ! J'étais omnibulé par Aska, mais j'ai oublié qu'elle n'est pas toute seule. Oh là là ! Qu'est-ce que je vais faire ? Oh là ! Ouais ! Ah, forcément. Ça ne passe pas. Le finisher... Non, non, non. Aska ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas, Aska, ne touche pas ! Parfait. C'est très, très bien. Moi, j'avoue, je peux même tenter de faire un deuxième finisher. On en profite. Voilà. Là, là, c'est bien, tu vois. On voit que l'AC Evans est complètement à la ramasse. Le décompte repart à zéro. Viens là. Hop-le ! Magnifique ! Tu vois, il va aller sur le ring. Pour l'instant, c'est très, très bien. Je suis moi-même étonné quand légendaire à les les superstars laissent comme ça. Attention. On peut y aller. On peut y aller vite fait. Vite fait, bien fait. Dommage. C'est une bonne tentative. Dommage que je n'ai pas forcément eu le temps de faire comme je le voulais. Aïe. On va réfléchir. Mais je pense qu'on est dans le bon en faisant ça. Là, on a vu que l'AC n'est pas forcément bien. On a notre spéciale. Spéciale sur l'AC tombé juste après ou peut-être un finisher si elle est paralysée. Ça peut être le bon compromis. Là, voilà. Ça va enchaîner les deux. Et elles sont enfin réveillées, je crois. Parce que là, je suis en train d'analyser ce que l'AC peut faire mais aussi ce que Aska peut faire. Le spécial. Allez, vas-y. Dis-moi qu'il fonctionne. Attention. Toi. Non. C'est pas ça que vous voulez faire. Allez. Mais non. Qu'est-ce que... Alors là, je ne suis pas d'accord du tout. À la base, je voulais attraper Aska pour l'envoyer par-dessus la troisième corde et faire le tomber sur l'AC Evan. Bon, c'est pas grave. Mais je pense que ce léger souci de ciblage va me faire mal. Allez, viens l'AC. Viens, viens. Moi, je t'attends. Enfin, toi, tu repars là-bas. Ouais, mais... Mais c'est le souci. Attention. Oui, c'est pas mal ça. Pas mal. Non. Si. Olé. Attention. Non, là, l'arbitre. Ça va rien de faire le tomber. J'ai vu aucun intérêt. Mais... Aïe, aïe. Je pense que c'était le bon moment. On donne tout. On donne tout. Ce match-là... Et je me vois pas comme si que c'était un combat pour le titre. J'ai peur que si on perd, après, ce sera la fin de la mission. Parce que, bah... On nous auront prouvé qu'on est une vilaine personne. Et ça, le mensonge, c'est tabou. On en viendra tous à bout, bien sûr. Te laisse pas faire. Te laisse pas faire. Par contre, relève-toi plus vite. une piquette, s'il te plaît. Ça sera le bon, pour l'instant. Ne pas gaspiller. Les deux ont... Viens là. Ok. Il est bon de la fatiguée. Toi. Tu subis ça. On n'est pas très loin du spécial. Je devise les deux parce que... Ah, j'ai les yeux. Grand ouvert. Non. S'il te plaît, Aska. Fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Vas-y. Roule, 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 roule. Bien joué. On s'écure. Dommage. C'est vrai que le contre n'était pas si compliqué. Elle était un peu lente quand elle a couru, Leslie. Non. Moi, je reviens sur le ring. Ouais. Ah bah, attaquez-vous. Vous avez raison. Attaquez-vous. Toi. On va là-bas. Allez. Peut-être. Toi. Non. Mais non. Non, Aska. Aska. Pas possible de pas avoir de chance comme ça au niveau du ciblage. C'est elle que je voulais attaquer en courant. J'en ai marre. Allez, Oust. Il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne. Toi. Tu passes par le 3ème corde. Et normalement. Est-ce qu'on va gagner ? Attention. L'handicap match. Let's go. Et oui. C'est gagné. Franchement, on a trop bien géré. Je suis très content. Mais qu'est-ce que tu racontes, Josie ? Toi. Tu m'as misé devant mon public. T'as dit que c'était pas grave. Hum hum. Je mentis, pauvre idiote. C'était pour te faire revenir. C'est pour ça que tu m'as piégé avec un faux hashtag caritatif ? Ouais. Et j'ai aussi fait des trucs sur ton téléphone. Le connecteur automatique va changer. J'espère en Kasper. Ou merci en Boucle-la. Tête de nœud. Pourquoi t'as remplacé Boucle-la tête de nœud par Boucle-la tête de nœud ? Haha. Ça marche encore. Maintenant, tout le monde sait que t'es une horrible mégère qui profite d'un match d'exhibition amicale pour se faire mousser. Alors, ça veut dire que tu m'en veux de m'être servi d'un match pour me faire mousser alors que toi, tu as essayé de te servir d'un match pour te faire mousser ? Hum, j'ai pas le rapport. Si tu voulais te faire mousser, t'aurais dû gagner, Josie. Pas faux. Mais tout le monde sait que les triples menaces, c'est pas mon truc. Du coup, j'étais désavantagé dès le départ. Laisse-moi te battre en un contraint de ma spécialité, un match de soumission. Je vais pas te laisser faire quoi que ce soit, mais je vais peut-être affronter chez toi pour te calmer. Ça marche. Et là, tu te poses la question de... En fait, c'est pas compliqué, hein. Si ça arrive vraiment, hop, petit screenshot de la conversation. Tu publies avec le hashtag en disant, regardez, c'est elle qui a fait tout ça. Et finalement, fin de l'histoire. Merci, au revoir. Mais, on va lui donner une bonne correction quand même. Comme pour toutes les autres. Non, bah vraiment... Je veux dire, on va se venger. Essayez de battre Josie dans un match de soumission. Ah bah, t'es-on bien. Logiquement, j'avais amélioré mon personnage pour la soumission. Qu'à la base, mon personnage avait 6 sur 10 en soumission. Maintenant, il a 8. C'est pour ça que l'épisode 20 ou même celui-ci ont quelques soumissions par-ci, par-là. Même si, pour l'instant, Josie fait le match. Toute seule. Pas besoin de moi. On est là, mais... On est figurante. Par contre, j'ai envie d'éternuer depuis 5 à 10 secondes. Vous voyez, j'ai les yeux qui sont tout... Excusez-moi. Ah, mais c'est ouais. C'est une sensation pas facile du tout quand vous avez envie. Oh là ! Attends, elle a réussi à m'attaquer avec son poing pendant que je sautais. Ok. Et oui, pas facile de jouer quand t'as envie d'éternuer. Peut-être que les yeux sont tout tout petits. Mais c'est pas une excuse. Par contre, vraiment, j'ai pas envie de perdre. Qui, malheureusement, pour l'instant, est le cas. Bon, on n'a pas battu Asuka et Lacey Evans ensemble pour perdre contre Josie. Même si elle a la maison. On est dans la storyline énervée. Parce que ça nous a fait passer pour quelque chose, pour quelqu'un qu'on n'est pas forcément. Donc ça joue aussi sur le moral. Ah, va avec. Ne vous inquiétez pas. Allez. On s'occupe bien des bras. Ah, va le public. Ne vous inquiétez pas. Votre... 4 choses d'ocale là. Je vais m'en occuper. Doucement. Mais sur Aïman. On ira regarder le match de basket qui a lieu juste après. Je ne sais même pas si au Canada, ils ont des équipes en NBA. Je crois que oui. On dirait trop de bêtises. Je sais que le hockey, oui. Il y a des choses dont je suis sûr. Mais pour le basket, je pense. Sans doute. Je regarderai, par curiosité. Et de... Deuxième. De toute façon, il ne faut pas oublier que c'est un match de soumission. Et pour le moment, bah... Et bah ouais. T'as peur, hein. Avoue que t'as peur. Allez. Ça va au coin. Et là, on ne lui laisse pas le temps. Direct. Ouais, bon. Même si on ne lui laisse pas le temps. Elle. Elle est là. Oh, ça fait mal, ça. J'ai 14. Oh, ou s'aut ? Ah, pour une fois que ça fonctionne. Du premier coup, le spécial. Je suis assez... Assez étonné. Ça fait plaisir. En plus, c'est le petit drapeau canadien. C'est pas vraiment ce que je voulais. Mais on va quand même tenter la soumission. Ouais. Ça suffira pas. Mais c'est bien pour lui faire du mal. Oh là, c'est quoi, qui ? Qu'est-ce qui vient de se passer, là ? Je suis passé devant, derrière, au-dessus. Oh ! À gauche, à droite. Magnifique. C'est beau. Bon, c'est beau, il faut le dire. Par contre, une fois, pas deux. Je l'ai dit. Une fois, pas deux. Oh non. Je voulais faire l'enchaînement avec le finisher. Oh, j'adore quand elle esquive comme ça. C'est magnifique. Hé, c'est un combat, quand même, qui est... Qui est pas malin, hein. Ça contre et tout. Qu'est-ce que t'as voulu faire, là ? Qu'est-ce que t'as voulu faire ? Euh... Je suis un petit peu en panique. Elle a un spécial, un finisher, qui sont pas facilement... Contrables, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, ça va pas être évident. Après, on a une révolte, c'est bien. Mais il faut à tout prix ne pas prendre son spécial ou son finisher. À tout prix. Quoi qu'il en coûte, il faut rester sur ses appuis. Ouais. On est resté assez longtemps sur nos appuis. Oui, oui, oui. Ça s'est bien passé. Ouais, mais son spécial, il se fait comme ça, il me semble. Ouais. Aïe, aïe. Ça, ça fait mal. Oh là là. On va nous enchaîner. Moi qui dit qu'il faut pas prendre ça, on le prend. Juste après. Mais de quoi qu'on le prend juste après ? Bim ! Voilà. Bim, bam, boum. Allez, allez. On enchaîne pour avoir le spécial. Ni vu, ni vu, ni connu. Perfecto. Là, me contre pas, s'il te plaît. Normalement, c'est gagné. Eh bien, normalement. Tranquille. Oh mais non. Là, ça révolte. Ah, j'étais trop sûr de moi. Ah oui, là, j'étais parti sur... Oui, c'est une victoire. Non. J'ai voulu faire la prise plutôt que de me donner un coup. On aurait peut-être dû à la facilité. Non. C'est le bien. Aïe. Oh, le magnifique contre. Magnifique contre. Boum. C'est lui qui l'a fait, le magnifique contre. Allez. Olé. Ah, tu vas à l'extérieur, t'inquiète même pas. Je vais t'harceler à l'extérieur. Oh. En plus, toi. Si tout va bien. On a gagné. Parce que là, on a fait sa révolte tout à l'heure, je crois. Après ça, comment tu veux qu'elle se relève ? Et dans le pire des cas, dans la note spéciale, on pourra copier tout ça. Le public, il est heureux. Moi aussi, la rivalité est terminée. Voilà, Josie. Je t'avais dit. Fallait être gentil avec Cody. Voilà. Tap, tap, tap. Double trahison. C'est vrai que maintenant, on comprend un petit peu mieux le titre. J'ai complètement oublié que c'était ça. Sinon, on l'aurait capté depuis le début. On a toujours les deux missions avec Corey ou Robin. On a la fameuse mission avec notre amie. Non, c'est pas ici. Avec Bianca Bélair qui est là. De toute façon, c'est simple. Il reste toute cette mission-là. Les deux petits combats. Et après, on repart sur la principale. Je voulais quand même lire. Ah, mais on l'aussi ré-replait. Bonne nouvelle. Le jugement des recruits. Oh là là. On va quand même lire le message de Dava. Ravi d'apprendre que tu t'es occupé de Josie. Il paraît qu'elle t'a piégé. Tu devrais peut-être renforcer le mot de passe de ton téléphone. C'est vrai. Donc moi, je vous dis, pour les prochains épisodes, on va faire la mission avec Bianca Bélair. Et on va coupler ça si le temps est OK pour l'épisode numéro 22, je crois, si je n'ai pas de bêtises, de Robin et de Corey. Et on fera la mission avec Ray Ripley, le jugement des. On va peut-être le rejoindre. Et puis, on finira avec Molly Holly et toutes les missions principales qu'on pourrait faire. C'est trop cool. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis, c'est tout. Allez, salut.